Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez des nombreux et des nombreuses à nous demander en fait notre adresse pour nous envoyer des jimwood, des créations personnelles, etc. Des petits trucs que vous faites qui sont hyper sympas. Voilà, c'est histoire de nous envoyer des petites choses et puis nous en général souvent on vous répond, comme on a souvent l'adresse derrière le paquet ou l'enveloppe, on vous envoie 2-3 petits goodies, des jimwood, des cartes, on s'amuse quoi. Et on commence à être nombreux sur la chaîne, nombreux et nombreuses bien sûr, et on voulait justement, pour ce qu'on vous disait, mettre un petit stop pour le moment, le temps qu'on trouve une solution pour ne pas partager notre adresse privée. Parce que bon, il y en a qui sont bienveillants, ça c'est sûr, mais on ne voulait pas un jour se lever le matin, avoir quelqu'un devant. C'est pas qu'on ne vous fait pas confiance, mais c'est juste du au cas où en fait. Voilà, c'est ça, c'est baby, voilà. Mais il ne faut pas le prendre. Voilà, non, il ne faut pas le prendre mal. Ceux qui connaissent déjà l'adresse et qui sont déjà venus à la maison, vous êtes toujours les bienvenus pour le café, ça ne change pas. Le géo café ou le géo avéro, bref. Avec des cookies. Du coup, maintenant, voilà, avec des cookies. Du coup, maintenant, on a trouvé une solution, on va passer par une boîte postale. Donc, la boîte postale, comment ça va fonctionner ? Donc, je vous mets l'adresse dans les commentaires. Donc, vous pourrez maintenant nous envoyer tout ce que vous voulez à cette adresse-là. A savoir que les courriers n'arriveront pas directement. C'est-à-dire que si vous l'envoyez le lundi, que ça arrive le mardi dans la boîte postale, ça n'arrivera pas le jeudi, par exemple, chez nous. La fréquence de relevage, entre guillemets, de réexpédition des courriers va dépendre d'un choix qu'on va faire. Donc, c'est 15 jours ou un mois. On risque de privilégier le mois. Comme ça, en fait, on fera un mudboxing de toutes vos petites choses. Une histoire de regromper, surtout. En un seul jour. Donc, bien sûr, pas de choses comestibles. Voilà, pas de choses qui peuvent périmer dans le coulis. Enfin, voilà, vous avez compris l'idée. Voilà. Pour les choses comestibles, on se verra sur les events, on partagera des bouquilles, tout ça. Donc, sans plus attendre, on va passer à ce petit unboxing, à ce petite chose. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié déjà, qui m'a fait beaucoup rire, hop là, c'est le timbre, elle a mis un petit timbre officiel géocano, j'ai trouvé ça génial, très très drôle. Je ne savais même pas que ça se faisait, en fait, c'est super sympa. Mais ça a été fait, c'est elle qui l'a fait. Oh. C'est elle qui l'a fait. Une partie ? Moi, je vous parle là. Moi, quand je s'ouvre. On commence avec une petite carte. Donc, on a eu notre petite carte, ça, on va le laisser juste pour nous. Et puis, il y a un petit paquet. Un très joli petit paquet. Avec ton nom dessus. L'homme paye. Exlu. Avec enjoy. Sur une petite... C'est un trombone, ouais. Ouais. Ça, c'est du handman. C'est mignon. Tu t'es fait main, là, ouais. Cabochon, t'appelles ça ? Oui, ça, c'est un cabochon. Un truc comme ça. Si tu le dis... Mais... Je peux le croire. On a une autre petite carte. Donc, en fait, on a lu. Celle-là, on va pouvoir vous la lire, en fait, tout simplement. Je vais laisser Greux la lire, parce qu'elle est plus à l'aise avec ça. Lors du premier event auquel j'ai assisté, j'ai fait la connaissance d'un géocacheur qui m'a présenté divers objets, collectionnables ou non, tels que les géoconnes, les géogoods, ou encore les pastags. Les pastags. Les pastags. Parmi ces objets, les caps ont attiré mon attention. C'est les objets plus courants aux USA ou en Australie, non plus, et j'ai eu envie d'en faire moi-même. Donc, là encore, on va rester pour le handmail, tu crois. Le handmail, oui. J'ai donc fait des caps avec mon pseudo. Je t'en ai une, je t'en ai une, du C1, pardon. Et j'ai eu envie d'en faire pour toi. Ils sont faits main et j'espère qu'ils te plairont. Ah ouais, non, c'est super. Donc, en fait, c'est des caps, en fait, c'est des capsules, comme des capsules de bière, qui sont un peu ouvertes. Et dans lequel, alors, je crois que c'est Zuzuka. Zuzuka qui avait des porte-clés, qu'on avait vu un éventail du Cito. Effectivement. Qui en fait en porte-clés, etc. Et alors, je n'ai pas encore bien vu comment ça se faisait. Ça, c'est justement, ça va me remettre un peu dans l'idée. Je voulais vous faire un DIY, justement, sur ce sujet-là. Donc, en fait, à l'intérieur, je ne sais pas si on va le voir assez bien, il y a donc le pseudo de Sonia, donc Sokol, avec un numéro d'OTB. Et elle nous en a fait, donc, à l'effigie du petit personnage de HL. Donc, voilà, le petit lampeil. Donc, voilà, c'est super cool. C'est super, super cool. En tout cas, c'est super bien fait. Il n'y a pas... Ouais, c'est sympa. Je pense que c'est une feuille un peu comme quand tu fais les badges. Ouais. Tu sais. Et puis, c'est pas juste... Pas pressé de la même façon, j'imagine. Ou alors, c'est collé. Je pense qu'il y a une feuille papier. Il doit y avoir une petite plaque en plastique par-dessus. Et puis, un vernis, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, je suis super fun. Ouais, tu nous expliques comment tu as fait. Ouais, voilà. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu as un petit tuto, etc. Et puis, moi, j'en ferai certainement un petit tuto vidéo. Parce que c'est vraiment une technique qui me plaît beaucoup. Parce qu'en plus, les capsules de bière, comme ça, si vous n'êtes pas consommateur de bière, etc., on peut les acheter. Nous, on fait notre bière. On fait notre bière. Et du coup, on a des capsules. On en a, je vais en avoir 10 000 dans un carton. Et avec 10 000, vraiment, 10 000 dans un carton. Et du coup, ça ne coûte vraiment rien. Donc, je pense que ça ne va pas être quelque chose qui coûte énormément. Ça va prendre simplement du temps, comme beaucoup de petites choses qu'on fait maison. Mais ouais, non, c'est super sympa. On va aller loguer ce petit TB. Donc, voilà, c'était une petite vidéo assez rapide du petit unboxing qu'on a reçu de Sonia. Donc, merci encore à toi. Vraiment, ça nous fait super plaisir. Ça, c'est super rigolo. C'est original en plus. Parce qu'on n'en voit pas encore. C'est vrai qu'on n'en voit pas tant que ça encore en France. C'est la première fois que j'en vois. Je pense qu'on pourra en parler à si mes chefs qui vont nous confirmer ou pas si ça se fait bien. Mais je sais qu'au Giga Event USA, effectivement, les US n'en ont pas mal. Ah ouais, les US n'en ont pas mal. Zuzuka, qui en fait pas mal. Donc, bref, c'est une super idée. Ça nous plaît beaucoup. Donc, voilà. Donc, maintenant, tous ceux à qui j'avais dit, attendez, attendez. Maintenant, vous avez l'adresse, etc. Vous avez feu vert. Vous avez feu vert. Voilà, voilà, les amis. Je vous dis... Enfin, on vous dit, tout simplement. À très vite, l'habitude. D'habitude d'être toujours tout seul. On vous dit à très vite. Jeux amitiés. Ciao, ciao, les amis. Ciao, ciao.